Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Seigneur, garde ton peuple sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'involution familiale, qu'il attendait désormais le jour de sa résolution. Dans la faible espérance du bonheur que tu donnes, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Les enfants, entre le 3 ans et le CP, sont invités pour un partage autour de l'Évangile. Lecture du livre des actes des adultes. En ces jours-là, devant le peuple, Pierre fait la parole. Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son Saint-Esprit Jésus. Alors que vous, vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez demandé, on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince et la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur. Sur nous, Seigneur, que s'ilumine ton visage, Sur nous, Seigneur, que s'ilumine ton visage, Quand je crie, l'étonne moi, Dieu, la justice, Quoi qu'il m'y aille dans la détresse, Pitié pour moi, écoute ma prière. Sur nous, Seigneur, que s'ilumine ton visage, Sachez que le Seigneur, que s'ilumine ton visage, Sachez que le Seigneur, que s'ilumine ton visage, Sur nous, Seigneur, que s'ilumine ton visage, Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, Car tu me donnes d'amitié, Seigneur, Seigneur, que s'ilumine ton visage, Sur nous, Seigneur, que s'ilumine ton visage, Sur nous, Seigneur, que s'ilumine ton visage, Lecture de la première lettre du Saint-Jean Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous émitiez le péché. Mais si l'un de nous a un péché, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le Juste. C'est Lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « Je le connais » et qui ne gardait pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur, Alléluia, 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 Alléluia. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux bons apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme nous en parlait encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec nous ». Saisis de frieure et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez, mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair, les gosses, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et rester saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils ne lui présentèrent qu'une part de poisson grignée qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que ça complice tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait entre les morts le troisième jour et que la conversion serait proclamée dans son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Avez-vous d'en être des témoignages ? » Aclamons la parole de Dieu. Nous avons un grand Seigneur Jésus. Gardons cette parole de Jésus. « Touchez-moi, regardez, un esprit d'un pas de chair et d'une dose dont vous voyez que j'en ai. » La rencontre du Christ ressuscité a tellement bouleversé les disciples qu'il n'osait pas ni croire. Les apparitions se sont succédées et les deux fois, les mêmes personnes, parmi le temps de la scène d'aujourd'hui, il y a les deux disciples d'Emmaüs de ce qui avait déjà reconnu Jésus arrivé chez eux. Ces apparitions se sont répétées, elles les ont remplies de joie, elles ont fait les mêmes des belles professions de foi, mais elles les ont laissées dans des sentiments de crainte, de doute même, un mélange de stupeur et de joie. Et pensez aussi au retour des apôtres dans leurs activités quotidiennes. Pierre est retourné à son maîtier, il va pêcher le poisson dans le lac de Galilée. Il donne l'impression que rien n'a changé dans sa vie. Est-ce que la résolution de Christ les a vraiment marquées ? Qu'est-ce que cela manifeste ? Eh bien qu'il y a un chemin de conversion. On doit passer de l'expérience sensible à la transformation du cœur. Ils n'ont pas encore plus conscience que la résolution du Christ change complètement la destinée de l'humanité. Elle devrait être annoncée sans tarder parce que c'est une nouvelle vie nuée, c'est la bonne nouvelle par excellence, c'est la bonne nouvelle. C'est quelque chose qui transforme leur vie, leur destinée, le sens même de leur vie. Et ils n'ont pas perçu cela tout de suite. Les apôtres vont en fait changer de vie après un temps de conversion qui va s'achever par le monde de l'Esprit Saint le jour de la Porte. Alors ce jour-là, en rentrant sur les places, ils auront la force de vivre une nouvelle manière de vivre en disciple du Christ malgré son absence et parfois au milieu des oppositions, ils deviendront des ardents témoins de la résurrection annonçant le Christ dans l'adversité jusqu'au fond de leur vie. Eh bien, retenons un premier enseignement sur la résurrection du Christ. Elles ont fait entrer dans un monde nouveau, une vie tout à fait nouvelle mais qui n'est accessible qu'avec la foi. Cette résurrection du Christ nous donne l'espérance de la résurrection. Notre vie n'est pas seulement pour 80 ans sur la terre, elle est pour l'éternité. Nous sommes appelés à l'âge dans une vie nouvelle, la vie dans l'esprit et dès aujourd'hui. Alors, comment entrer dans cette vie nouvelle et revenons sur ces paroles « Touchez-moi, regardez ». Jésus ressuscité nous invite à le toucher, faire l'expérience qu'il est vivant et qu'il nous rejoint dans notre vie. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous ? Il ne s'agit pas seulement de croire que Jésus est ressuscité, il s'agit de connaître, d'expérimenter de la puissance de sa résurrection. Comme dit Saint Paul aux Philippiens, il s'agit de reconnaître que Dieu est source de vie aujourd'hui. De quelle manière a-t-il dû le toucher ? Non physiquement, bien sûr, mais par la foi. En réalité, en collant quelques sortes de blessures à celle du Christ, Thomas avait été invité à acconcer sa main dans les marques des clous, sur les mains et les filles de Jésus. Alors on s'est sa main dans le côté ouvert de Jésus. Comme le cœur de Jésus est ouvert, laissons-nous toucher par le Christ pour que notre cœur aussi soit un cœur ouvert. Toucher le Christ, toucher ses plaies, c'est reconnaître nos propres blessures dans les blessures que nous lui avons infligées. Dieu s'est fait homme, Jésus a partagé notre vie, vers pied sur lui toutes nos blessures. Quand nous blessons quelqu'un, nous blessons notre relation, nous nous faisons mal à nous aussi. Dans la foi, je reprenais dans les blessures de Christ mes propres blessures. Il a donc voulu les prendre. Quel amour ! Jésus nous manifeste. On sait, nous sommes dans le jubilé de 250 ans des apparitions de Jésus à Paris, à Montréal. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes de notre objectif. Alors, entrons dans cette vie nouvelle et concrètement, sortons nous-mêmes de nos tombeaux. Trop souvent, nous vivons notre foi comme si le Christ était dans un autre monde. Alors, Jésus n'est plus parmi nous physiquement, physiquement, mais il est toujours plus en même, toujours proche de nous, solidaire, ne vivons pas comme s'il était ailleurs, comme s'il n'existait pas. Il est plaisant dans toutes nos activités du temps du jour. Alors, il y a une école, je pense que c'est une école russe, je ne sais pas, dans la chapelle de l'adoration qui est derrière. Vous voyez, elle représente le Christ ressuscité qui sort à dents et aires de leur tombeau en donnant la main et sur la bordure inférieure de la courbe souhaité de Jésus au-dessus des portes de la zé dans l'enfer, dans les enfers, se représentait les marques, se représentait les outils de la passion, les clous, les tenailles, tout ce qui a servi à couler Jésus sur la croix. Et au-dessous, il y a l'éternel nuit, l'éternel nuit de toujours, l'ennemi du genre humain, le diable. Alors, qu'est-ce qui nous a trouvés, qu'est-ce qui nous a emprisonnés de ces dérives du péché, de la ressuscité avec Dieu ? Quels sont nos tombes où l'amour a été enterré et a laissé place à la haine, la jalousie, la contrepuissance ? Ce sont tous nos lieux d'addiction, nos habitudes de péché, nos compromissions avec le mal, et nos pratiques d'injustice qui peuvent être quand même tréquentes dans notre journée. Sortons de notre haut, entrons dans l'amour de Dieu, sommes ressuscités avec le Christ. Alors, un deuxième point, nous regardons vers le ciel, nous sommes tendus vers le ciel vers la réalité à venir, ne vivons pas comme les Épithériens, on ne rencontrait pas la terre, mangeons les huit ronds, demain nous mourrons. Il y a autre chose que le sens de notre vie il est ailleurs. La vie dans l'esprit, la vie de la foi se met tendue vers notre propre résurrection, une vie de gloire en présence du Christ. Entretenons ce désir, ce désir en le nourrissant de la fréquentation de la fréquentation de Jésus dans la prière, dans les sacrements. Soyons nourris par la grâce de Dieu et son amour. Et puis enfin, choisissons de vivre vraiment dans l'amour de Dieu et du prochain. En aimant, nous vivons dès maintenant avec le Christ. trop souvent nous sommes tentés de croire en l'existence de Dieu tout simplement. Nous cherchons le salut, la vie avec Dieu c'est la vie qui parfois réputait une connaissance, une certaine connaissance mais on n'oublie que l'essentiel et c'est la charité. Alors vivons notre foi non pas comme si le Christ était un pur esprit et comme si notre prochaine n'était qu'un pur esprit on prie pour lui mais c'est bien mais voilà soyons soyons d'amour de bienveillance d'attention d'esprit de service. Le Seigneur en se faisant propre par son incarnation a relié les deux commandements de l'amour de Dieu et du prochain. La vie de ressusciter avec Dieu ce n'est rien d'autre que la vie dans l'amour du prochain. La foi repère car la charité ne dit Paul au Galate celui qui aime a compris de se fête dans le roi. La charité c'est la loi de son pédié. Amen. de son pédié. La charité de son pédié. de son pédié. La charité 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 de son pédié. Le roi. Tous les morts ont pris la vie de Dieu, et les sangues ont fait, le troisième jour et la nécessité des morts, et l'enjeu de Dieu est assis à la croix de Dieu, le vert et les sangs, où il n'y a rien à dire que nous voulons les morts, et que nous voulons à la croix de Dieu, à la bonne émission, à la mission du péché, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans la joie de Christ ressuscitant, ton nom vers notre Seigneur, l'inclorte-le pour votre monde, pour tous les hommes. Prière universelle Tu appelles, Seigneur, des évêques et des prêtres, des ministres ordonnés et des laïcs, des femmes et des hommes, pour qu'ils soient des témoins de ta bonne oreille. Tu appelles, Seigneur, des hommes et des femmes à être des témoins de ta tendresse, auprès des pauvres, des malades, des personnes handicapées et des invisibles de notre société. Que ton esprit les encourage et les soutienne. Seigneur, nous t'en prions. Pour ceux qui sont prisonniers du péché, afin qu'ils accueillent l'appel à la conversion et s'ouvrent au pardon. Et pour ceux qui sont découragés, oubliés, abandonnés, qu'ils puissent retrouver courage et force auprès de frères et sœurs attentifs. Seigneur, nous t'en prions. Pour ceux qui ne te connaissent pas, que le témoignage de ton Église les tourne vers toi, et pour notre communauté, que chacun de ses membres soit toujours ferventément de l'amour de Dieu. Seigneur, nous t'en prions. Pour ceux qui sont découragés, oubliés, que chacun de ses membres soit toujours ferventément de l'amour de Dieu. Seigneur, nous t'en prions. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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